Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'arc qui s'ouvre côté Real Madrid, l'arc de la tournée américaine. Beaucoup de jeunes vont être envoyés côté Real Madrid, dont un qui est en train de marquer les esprits visiblement du côté de la capitale espagnole, Johan ou Johan, vous me direz comment ça se prononce dans les commentaires, mais il me semble que ça se dit Johan Martinez, qui est considéré à Madrid comme le nouveau Sergio Ramos, donc on va parler de ça aujourd'hui, avec évidemment un focus sur la tournée US qui va commencer, les jeunes, il n'y a pas que lui qui va débarquer du côté du continent américain. On reviendra très rapidement parce qu'il y a des choses à dire sur la présentation d'Hendrik, j'étais absent ce week-end, je n'ai pas pu en parler, et on terminera comme d'habitude par l'actualité Real Madrid. Mais avant ça, un petit coucou du côté de la presse madrilène, avec As qui titre sur la victoire de l'Espagne contre le Nigeria, l'Espagne féminine 1 à 0, et surtout Marca qui met en avant Nadal, Nadal qui s'est imposé hier, qui va rencontrer Djokovic cet après-midi. Et quand on est fan de Madrid, on a apprécié la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec cette passation, cet héritage de la flamme entre Zidane et Nadal, le madridisme était là, j'avais les frissons, j'avais les larmes aux yeux parce que Zidane et Nadal représentent deux de mes trois sportifs préférés, donc évidemment j'ai passé un moment très particulier vendredi soir, et j'espère que c'était le cas de votre côté. On commence du coup par cette tournée américaine que je ne pourrais pas suivre, alors le match contre le Milan, parce qu'il y a trois matchs, Milan, Barcelone, Chelsea, donc un gros programme, je pars en vacances les amis du 1er au 15 août, j'ai beaucoup travaillé, j'ai deux activités, je vous en parlerai je pense à la rentrée, mais c'est terminé, je vais être 100% sur Youtube désormais, et j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin aussi de profiter de ma famille, de ma compagne et de mes deux enfants, donc je m'en vais vendredi, donc j'aurai sans doute le temps de faire Milan le débrief le matin, mais je ne pourrai pas faire Barcelone ni le match de Chelsea, donc voilà 15 jours de repos, j'en ai besoin, et je pense que vous comprendrez, et puis on se retrouvera, ça fait du bien des fois de faire une petite pause, et de revenir avec le plein d'énergie, donc ça c'est la liste des joueurs qui vont justement aller, qui vont aller aux Etats-Unis, et on peut remarquer qu'il y a énormément de jeunes, Fran Gonzalez, Jacobo Ramon, Johan Martinez, on va revenir, Obrador, Lorenzo, Jérémy Deleon, Alvaro Rodriguez, Latassa, bref une hype sur les jeunes de Madrid, je trouve que c'est une excellente nouvelle que le Real fasse confiance aux jeunes, sachant que tous les joueurs qui ont participé en demi-finale ou finale de la Copa ou Euro ne sont pas présents, les Bellingham, les Mbappé, etc, etc, ne sont pas présents, Carvaral ne seront pas présents pour cette tournée, parce qu'ils ont tout simplement besoin de se reposer. Ils ont débarqué, ça y est, du côté de Chicago, avec là Carlo Ancelotti, Hendrik, on va en reparler en fin de vidéo, mais ça fait plaisir de voir Hendrik porter des vêtements à l'effigie du Real Madrid, nouvelle recrue. Et puis là, donc, les trois jeunes, Jérémy Deleon, qui est un peu le talisman de Carlo Ancelotti, Nico Paz, qui avait déjà participé à la tournée l'an passé, et qui avait donc joué en Ligue des Champions, et notamment ce but fantastique contre le Napoli, et derrière, vous le voyez, c'est Alvaro Rodriguez, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est l'attaquant uruguayen de 19 ans, profil attaquant pivot intéressant, il a déjà joué avec l'équipe première. Raul Asensio, de son côté, sera titulaire contre le Milan, et Jaco Boramon et Johan Martinez, qu'on va voir juste après, risquent de rentrer au fur et à mesure de la rencontre. On commence donc par le joueur qui est en première de miniature, si je puis dire, Johan Martinez, qui va donc jouer contre le Milan, donc ça, c'est la première nouvelle, et c'est Chendo, qui est donc une légende de Madrid, c'est tout simplement le joueur qui a, en tant que latéral droit, joué le plus de fois avec le maillot de Madrid. C'est vraiment une lourde légende, je pense qu'il fait partie du 11 de toute l'histoire de Madrid, avec Carvara le côté droit. C'est lui qui a annoncé à Johan Martinez, qui serait inclus pour la tournée aux Etats-Unis, il y a eu un quiproquo avec cette histoire-là. Au début, on nous a dit, il va participer. Finalement, non, il participera avec la tournée du Castilla, et finalement, en retournement de situation, il va aux Etats-Unis. Donc, il s'est occupé de tout le côté administratif, Chendo pour le jeune, le visa, l'accord parental, etc. Donc, j'imagine que Johan Martinez est très heureux de jouer avec l'équipe première, et surtout d'avoir la chance de prouver tout le talent que, visiblement, il a. Parce que Madrid miserait sur lui. Et c'est ça, l'info, en fait, à retenir. C'est que le Real, on l'a vu, il y a eu cet échec Lenni-Euro. On était tous persuadés que Lenni-Euro allait accepter, comme Bellingham, comme Chomény, de signer au Real, de faire un focus sur le Real. Finalement, il a préféré laisser un énorme chèque à Lille. C'est beau. Et signer du côté de Manchester United, en disant que c'est le plus grand club du monde. On verra, peut-être. Moi, je pense qu'il se trompe, mais pourquoi pas. Donc, il a signé. Le Real ne veut pas aller chercher d'autres joueurs. On avait parlé de Bastoni, on avait parlé de Gila, de la Lazio, pardon. On avait parlé de plusieurs joueurs comme ça. Visiblement, le Real pourrait faire appel à des jeunes cette saison, dont Johan Martinez, puisque le club miserait et croit énormément en lui, dans cette gestion des jeunes et de rajeunir l'effectif. Voilà. Donc, ses qualités, c'est déjà son physique. Il mesure 1m90, il a 16 ans. Donc, il n'a pas fini de grandir. Un garçon, on sait qu'il peut grandir jusqu'à 20, 21 ans. Donc, c'est un joueur qui va peut-être faire 2m. Non, peut-être pas 2m, mais 1,95. Dans le foot moderne, c'est toujours intéressant d'être grand. Après, il faut rester technique. Il a une qualité de relance qui est assez incroyable. Il a un côté physique et athlétique, et même agressif, qui peut faire penser à Sergio Ramos. Ce qui fait qu'il est très suivi par Raoul pour jouer au Castilla. Puis, par le père et le fils Ancelotti. Donc, on peut imaginer un scénario suivant. Il brille avec le Real lors de la tournée américaine. Il est utilisé dans un premier temps par Raoul avec le Castilla pour, parfois, aider le Real quand il y a des suspensions ou des blessures avec l'équipe première. Et pourquoi pas intégrer l'équipe première, soit au fur et à mesure de la saison, soit la saison prochaine. En tout cas, c'est un profil à suivre de très très près. Vous le voyez, il est capable de jouer aux deux postes de la défense. Défenseur central droit, défenseur central gauche. Il a un contrat courte durée, puisqu'il a un contrat qui se termine en 2026 à suivre également. C'est un défenseur qui est droitier. Et donc, en Espagne, on s'affole. On dit que par son style, par son élégance, par son physique, il ressemble à Sergio Ramos. Un autre défenseur à suivre, c'est Jacobo Ramon, ou Jacobo Ramon, je pense qu'on dit Jacobo, qui vient d'être champion U19 avec l'Espagne. Lui aussi est visiblement très suivi par le Real Madrid. Affaire à suivre. On continue la vidéo avec le dossier Hendrik. Donc Hendrik, il a été présenté samedi devant 60 000 spectateurs, ce qui en fait l'une des affluences les plus élevées pour la présentation d'un joueur de football. Je n'étais pas là. Voilà, j'ai profité des JO, profité de la famille et des amis. Donc je n'ai pas assisté, j'ai regardé le résumé à la présentation d'Hendrik. Mais 60 000 spectateurs pour un joueur brésilien âgé de seulement 17-18 ans, c'est absolument énorme. On sait que le Real, et c'est d'ailleurs M. Perez, Florentino, qui l'a dit en personne, le Brésil et Madrid, il y a une véritable histoire d'amour. Kaka, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Militao, enfin il y en a eu plein, Vinicius, Rodrigo, le Real aime le Brésil, le Brésil aime le Real, et donc nouveau joueur qui a attisé la curiosité, parce qu'il y a une espèce de mysticisme aussi côté Brésil, en se disant, est-ce qu'on va avoir le nouveau Pelé, le nouveau Neymar, le nouveau Vinicius, en tout cas, grand sourire, des larmes, et puis une image qui m'a touché dans ce que j'ai pu voir dans le résumé, c'est Florentino qui est allé lui serrer la main, lui tenir la main, comme finalement un grand-père, un papy, qui l'a accompagné, parce que ce dernier est jeune, stressé, il ne l'a pas fait, il me semble, pour Mbappé, superstar, qui parlait déjà très bien espagnol, sûr de lui, mais c'est là toute l'intelligence de Perez de rassurer ces jeunes-là, en tout cas le Real mise sur lui, comme Ardaghuller, comme Nicopaz, et donc il y a beaucoup de jeunes, et Perez l'a dit, on est dans la meilleure période de l'histoire du Real Madrid, 6 Ligue des Champions en 10 ans, une espèce d'équipe d'Avengers, d'où mon générique, avec que des jeunes, pour les prochaines années, donc normalement, comme disent les jeunes, on va manger Gucci, pendant la prochaine décennie. Il a fait son premier entraînement avec le Real, il était marqué justement par Johan Martinez derrière lui, on peut voir toute la longueur, le côté longiligne du défenseur espagnol, j'aime ce que dégage Hendrick, ce flot années 60-70, un peu rétro, j'aime beaucoup, et puis j'ai hâte de voir ses premiers pas, donc peut-être contre le Milan, en tout cas je l'espère, je serai là pour vous faire le débrief, parce que le 31, ça sera quand ? On est lundi, ça sera mercredi, donc jeudi, je serai disponible pour vous faire la vidéo, par contre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour le match contre le Barça, et contre Chelsea, je serai absent. Il a donc débarqué aux Etats-Unis, avec son look très rétro, et c'est un véritable plaisir de le voir porter, la tunique madrilène. Dans le reste de l'actualité, Real Madrid, ça y est, on l'a appris, le Real a signé un partenariat avec Orange, donc c'est toujours, je trouve bien d'avoir des nouveaux partenaires, et des partenaires qu'on peut dire premium, ou qui sont un peu leaders dans leur domaine, donc ça c'était Boutra Guigno, qui a accompagné sûrement le patron d'Orange. On a appris cette statistique, notamment dans la gestion du Real Madrid, et notamment dans les dépenses, le Real a dépensé 651 millions, depuis la saison 2019-2020, donc ça fait 5 ans, ce qui en fait le 12ème total le plus élevé d'Europe, c'est une info qui nous est partagée par The Athletic. Intéressant parce que le Real est sûrement le club, et c'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions dans cette nouvelle décennie 2020-2030, or, ce n'est pas le club qui a dépensé le plus, 12ème équipe qui a dépensé le plus, donc ce qui veut dire qu'il y a une bonne gestion, une bonne anticipation côté Real Madrid. Et puis on va terminer par cette image-là, ça fait 10 ans, 10 ans que le Real avait fait ce mercato, je m'en souviens très bien, parce qu'un an plus tard, j'avais créé ma chaîne YouTube, alors elle n'était pas axée que sur le Real Madrid, mais c'était juste après la Coupe du Monde, et c'était que des recrues qui avaient quasiment brillé lors de ce mondial, Toni Kroos, champion du monde avec l'Allemagne, Rodriguez qui avait fait un mondial extraordinaire avec la Colombie, Keylor Navas qui avait brillé avec le Costa Rica, et puis Chicharito qui nous avait dépanné pendant une année, et notamment ce but contre l'Atletico Madrid, comme quoi ce Real à l'époque s'avait recruté intelligemment, notamment Navas et Toni Kroos, et surtout ce Real a toujours eu cette mode d'acheter des joueurs qui ont brillé lors d'un mondial. 2006 t'as acheté Cannavaro, 2002 t'as acheté Ronaldo Nazario, 2010 qu'est-ce que t'as acheté en 2010 ? Je ne me rappelle plus en 2010 qu'est-ce que t'as acheté, mais généralement le Real achète toujours comme ça des joueurs lors d'un mondial, et 2014 ça avait été incroyable, ce mercato était tout simplement monstrueux, alors c'est pour la saison 2014-2015, puisque l'année précédente le Real avait acheté Garrett Bell, qui pour sa première année avait remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc un focus sur Johan Martinez, est-ce que vous l'avez vu jouer ? Si oui, donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que aussi vous validez cette stratégie du Real Madrid, de se dire ok, on ne recrute pas dans d'autres clubs, et on va tester un quatrième défenseur central avec notre cru, notre cru madrilène, soit on mettra Chouameni, et si Chouameni joue au milieu, pourquoi pas mettre dans des matchs où tu es sûr de dominer à domicile, moi j'aime bien cette idée de dire ok, quand tu es à domicile, quand tu as un adversaire qui est largement à ta portée, tu peux faire jouer un jeune pour lui donner de l'expérience, de la confiance pour les années futures, en tout cas j'ai hâte de le voir jouer, hâte de voir les résumés quand je serai en vacances, de ces jeunes là, et puis voilà, on rentre dans l'arc des Etats-Unis, avant de commencer la Super Coupe d'Europe, qui arrive mine de rien dans 15 jours, contre la Talenta, et puis le début de la Liga, les débuts de Kylian Mbappé, je serai présent pour vous en parler, merci les amis pour votre fidélité, merci pour tout votre message au quotidien, et puis pour votre fidélité tous les jours, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao les amis !